Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne du gazouilleur alors aujourd'hui je présente un jeu qui est actuellement en bêta fermée c'est Total War Arena alors on a accès à la bêta fermée soit en entrant son email je vous mettrai le petit lien en description de la vidéo ou alors en prenant le lot de démarrage alors le lot de démarrage il faut payer 9,99 donc avec ce lot de démarrage on a accès à la bêta fermée on a également 30 jours de compte premium et 1250 pièces d'or alors une petite présentation rapide de ce qu'est le jeu donc c'est un free to play dans lequel 10 joueurs contre 10 s'affrontent sur une map donc c'est vraiment dans dans le même esprit que les total war si vous voulez sauf que là on dirigera vraiment que trois unités chacun en fait donc ce sera 20 joueurs 20 joueurs de trois unités alors on a plusieurs généraux donc on a on a les généraux qui sont de l'empire romain avec des bonus différents selon le selon le général donc on a par exemple germanicus scrypion l'africain jules césar cilia on a également la grèce avec cyané léonidas militiade alexandre le grand également les barbares avec arminius boudicca et le fameux fer saint jetorix alors bon moi j'ai pas fait compliqué un g j'ai pris on va dire que j'ai je suis allé au plus simple j'ai pris germanicus de l'empire romain alors au niveau au niveau des bonus une charge d'infanterie lourde donc il donne par exemple du plus 20% vitesse de déplacement une accélération de plus 40% dégâts d'impact de plus 25% alors on a également l'aspect au niveau de ce petit de ces petits soldats donc pour l'instant j'ai accès qu'aux soldats de rang 1 donc j'ai les pédites ça c'est vraiment l'infanterie qui est au corps à corps moi j'ai également une petite spécialité qui me permet d'envoyer des javelots on a le rang 2 le rang 3 etc alors au niveau de ces unités on peut débloquer différents équipements avec des épées par exemple amélioré qui donne plus 14 en attaques des casques etc donc il faut bien débloquer dans l'ordre afin de débloquer l'unité suivante on a également un arbre technologique alors juste si j'en retrouve voilà il est ici alors donc la première et unité les pédites ensuite on a les militants les asensi les astasie et après j'ai le choix soit je pars sur les principes laisser les restes par contre je pourrais pas prendre si cela je peux les prendre puisque c'est une autre unité et vraiment voilà chaque général à une branche technologique spécifique si par exemple je prends si année voilà l'accès à une branche technologique alors au niveau du du système free to play le modèle économique où on a des packs de couleurs apparemment c'est fermé on a également la conversion en xp donc il faut savoir que celui qui gère le jeu c'est wargaming donc ça reste du classique on va dire au niveau du système économique donc on a la conversion d'xp qui est possible donc on a le compte premium qui donne du plus 50% on peut également convertir de l'or en argent et on peut également acheter de l'or donc système économique banal pour un free to play j'ai envie de dire alors par contre je vais reprendre mon général de l'empire romain et on va se retrouver tout de suite pour une bataille et découvrir un petit peu tout ça ensemble allez à tout de suite et on se retrouve donc sur sur l'écran de chargement de la partie donc là c'est les joueurs qui sont en train de charger donc on est bien 10 dans l'équipe alliée et 10 dans l'équipe adverse il faut savoir que j'ai attendu à peu près dans la salle d'attente deux minutes pour ce qui est correct pour une bêta fermée je dirais que la moyenne ça tourne entre allez une minute une minute 30 quoi ça va c'est pas c'est pas catastrophique alors donc là on a on a un système voilà on choisit l'emplacement de départ donc nous on doit les capturer le drapeau rouge là bas donc moi sachant que je suis au corps à corps je vais plutôt mettre en première ligne plus pour soutenir un allié qui aurait des archers alors visiblement j'en ai pas donc je vais me mettre ici alors voilà c'est c'est un système de total war classique donc on a le système de formation on a également le petit zoom pour voir ses petits soldats ça reste du total war on le ressent on le ressent fortement alors l'idéal ce serait d'engager le combat non pas en face à face mais plutôt de de flanquer l'ennemi par les côtés ou alors de les prendre par l'arrière puisqu'on a un système de morale qui est la barre blanche et la barre de vie qui est représenté en bleu donc il faut savoir que quand le moral tombe à zéro voilà les soldats déserte et on perd carrément l'unité alors j'aimerais essayer de les flanquer quoique non puisque la cavalerie on va les bloquer on va les bloquer et on va même balancer les lances tiens on va balancer les lances apparemment je peux pas balancer les lances ah mais c'est mon allié je voulais quel con j'allais attaquer mon allié je comprenais pas pourquoi je pouvais pas lancer les lances et ben écoutez on va les prendre par l'arrière on va aller les chercher alors par contre il faudrait qu'ils tiennent ce serait bien qu'ils puissent tenir pour que je puisse flanquer allez on y va allez tiens tiens ici katana il faut tenir alors si vraiment il arrive à tenir sa position et que j'arrive à les prendre par l'arrière je pense que cette petite bataille dans ce petit coin ci ouais mais il part il part il part il va m'abandonner là là c'est moi qui risque d'être dans la merde allez on balance les lances il devrait pas il devrait pas partir je sais pas ce que mon allié fait mais c'est pas bon du tout ce qu'il fait parce que là on aurait vraiment pu les prendre en sandwich et je comprends pas ce qu'il a fait en fait c'est dommage hein c'est dommage parce qu'il a très très mal joué Alors du coup je me retrouve tout seul comme un con Ça y est j'en ai mis un en déroute Ah bah c'est perdu forcément C'est forcément perdu Alors c'est vraiment le gros problème Le gros point noir Enfin c'est pas un point noir Puisque bon ça peut donner vraiment des parties intéressantes Mais si on tombe sur des alliés Voilà qui jouent Qui jouent mal là Parce que moi je comptais prendre l'ennemi en son village Si on est content d'en parler à l'arrière S'il avait vraiment tenu sa position ici La petite bataille ici On l'a gagné les doigts dans le nez quoi Et ensuite on aurait vraiment pu Se concentrer et revenir aider nos alliés ici quoi C'est vrai que j'ai pas compris pourquoi il est parti Parce que regardez les dégâts que je lui mets tout seul quoi Alors c'est un point noir quand les alliés jouent pour leur gueule Mais sinon voilà ça peut donner vraiment de très belles parties Si vraiment il y a un jeu d'équipe et tout Voilà ça donne de très belles parties Mais là dans ce cas précis Bon bah voilà quoi Déroutant Alors apparemment ils essayent de capturer la base ennemie Alors nous aussi on se... Apparemment il y aura une unité ennemie sur notre base Ah oui et pas qu'une Mais là du coup bon bah comme il m'a pas soutenu Bah l'armée ennemie là que j'étais en train d'attaquer Bah forcément ils vont foncer sur lui Il va se faire démonter quoi Alors notre base est en train de se faire prendre Ouais Mais vraiment je suis vraiment déçu Parce que là voilà on aurait pu faire un truc vraiment sympatoque Sympathique pardon Surtout qu'ici il est tenait largement facilement Alors il y a plusieurs façons de gagner une partie Soit en tuant tout le monde Soit en capturant le drapeau Je suis pas très optimiste quant à l'issue de la bataille Quoique ça pourrait peut-être le faire mais Alors là on voit bien là il joue en équipe Il y a plusieurs joueurs là qui sont dessus Et l'autre avec ses petits chevals Bon bah il joue tout seul C'est lui qui m'a abandonné tout à l'heure Lui il joue tranquille dans son coin Il va à droite à gauche Bon ça n'a ni queue ni tête quoi j'ai envie de dire Là il devrait venir ici Pour vraiment les mettre en déroute Et capturer le point Là il est reparti là-bas J'ai du mal un petit peu à comprendre Sa façon de faire Puis là il va repartir Apparemment ça se passe plutôt bien ici Est-ce qu'il pourrait le flanquer là ? Enfin l'autre avec ses chevaux là S'il arrêtait de se la jouer Un peu solo Il pourrait flanquer là-bas quoi Mais ici il gère plutôt bien Puisqu'il joue en équipe Mais je pense que ça va être plutôt compliqué De tenir Alors au niveau des forces en présence Ça reste équilibré On a la petite jauge Qui est en haut Donc la barre bleue représente les forces alliées Et la barre rouge des forces ennemies Voilà c'est kiff kiff Et donc la troisième façon de gagner C'est par le temps Donc si le temps Est écoulé à zéro En fait L'équipe qui gagne C'est l'équipe Qui a le plus de soldats en vie Donc c'est les trois seules façons De remporter une partie En annihilant Donc en tuant tous les ennemis Tous les soldats ennemis En capturant le poing Ou en jouant le chronomètre En ayant le plus de soldats en vie Il faudra qu'ils ramènent Ces chevaux là Qu'ils viennent Mettre en déroute la gaffe Pour qu'on puisse capturer le poing Mais apparemment Ouais quoi que Il a peut-être Il a peut-être raison De rester là Pour protéger le poing Mais c'est vrai Que je suis quand même Bien dégoûté Je suis bien dégoûté De la petite bataille ici Parce que là On les prenait vraiment En sandwich Ils ne pouvaient pas fuir Par rapport A la petite montagne Enfin Petite falaise En deux minutes C'était réglé Et on pouvait partir Aider les alliés Donc c'est vrai Qu'après je pense que L'idéal Ce serait de former Des petits clans D'avoir Son équipe Avec le micro Mettre en place Des stratégies Tout ça Parce que ça reste quand même Compliqué De mettre en place Des stratégies Avec des joueurs Qu'on ne connait pas Surtout si on ne parle pas La langue Etc Mais le jeu d'équipe Est extrêmement important Alors qu'est-ce que ça donne Là-bas Apparemment Il a perdu On a perdu Tous nos hommes Donc Nos forces alliées Sont Toutes ici Alors je pense Qu'il est en train De jouer le chrono Par contre Ici Ils ont super bien joué Les mecs Ça risque d'être tendu Avec les archers Alors ici Ça devrait être bon Ils devraient Ouais c'est bon Ils n'ont plus de morale Ils n'ont quasiment Plus d'hommes Ouais pour moi C'est gagné Ouais Ouais c'est bon Il y a eu Un très bon jeu D'équipe Ici Alors Ils sont en train De capturer Ouais Bon c'est bon Il faut poursuivre Alors bon Du peu que j'ai joué Au jeu Est-ce que je vous le recommande Oui je vous le recommande Mais c'est vrai Qu'il risque D'y avoir Quelques parties De frustration Comme j'ai pu l'avoir Directement en vidéo Par rapport à un allié Qui n'a pas vraiment joué Coopératif Mais sinon Ça donne de très très Belles parties Quand il y a des stratégies De mise en place Et tout Ouais moi c'est un jeu Que je recommande Aussi et surtout Avec des amis Pour mettre en place Tout ça Après c'est Un free to play Donc Le jeu Sera disponible Gratuitement Il peut l'être En inscrivant Votre email Ils vont vous envoyer Un petit questionnaire Vous remplissez Le petit questionnaire Et en fonction Du questionnaire En fait Ils vont vous Vous envoyer une clé Qui vous donnera Accès à la bêta fermée Donc ouais Pour un jeu gratuit Ouais je le recommande Sans peine quoi C'est aussi ça Qui donne un petit peu De magie au jeu C'est Ok il va y avoir Des parties de frustration Mais pas que C'est un petit peu Le mystère A chaque partie Il joue très bien Lui avec ses archers Allez plus que Quelques secondes Une petite salve De flèches Ça devrait être bon Alors par contre Je ne sais pas Si les archers Ont un système De stock de flèches Comme ça l'est Dans les Total War Je n'ai pas encore Eu l'occasion De tester les archers Alors en fin de partie On a Les deux meilleurs joueurs Donc il y a Fury du Ben donc ça c'était L'archer Et Natalworth Alors j'ai reporté un succès Exterminateur 1 Tué sans ennemis En une bataille Alors le résumé de bataille Donc on gagne De l'XP libre De l'argent Donc là on a On a nos trois troupes Donc lui il a Hop Donc là on a également Des niveaux de général Aussi Et les niveaux de généraux En fait ça nous permet D'avoir accès Au niveau de Comme je vous l'ai montré En début de partie Plus de possibilités Pour l'appes technologique Donc au niveau des scores Donc ça c'est mon score Bon je n'ai pas fait Un score superbe On a le détail Donc la répartition Des récompenses Donc 55% Pardon Des récompenses Sont dues Au jeu d'équipe 11% A la défense 16% A l'agression 17% A la victoire Donc moi j'ai Le compte premium J'ai payé 9,99 Je crois le prix Pour vous présenter Le jeu Donc on a le gain En argent Gain de bataille Gain d'XP libre Gain d'XP d'unité Etc Alors est-ce que j'ai Débloqué à tout hasard Non J'ai pas assez D'XP libre Pour débloquer L'unité suivante Qui est les militants Et bien si cette vidéo T'a plu N'hésite pas A mettre un petit pouce bleu Ou si tu l'as pas aimé A mettre un petit pouce rouge On sait pas Et à t'abonner Si tu souhaites Soutenir la chaîne Allez je te remercie Salut Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo